Après la Coupe d'Afrique de football gagnée de haute lutte par notre équipe nationale, voici que s'annonce la Coupe du monde de football Qatar 2022, qui doit permettre au Sénégal, à défaut de remporter le trophée, de figurer sur le podium. Tel est le vœu de millions de supporters à travers le monde. Sublime objectif pour un pays du quart monde qui ose taquiner les grands et remuer ainsi la queue du lion. Mais soyons très prudents, n'élevons pas la barre très haut. S'il est vrai que nous disposons de beaucoup de joueurs pétris de qualité et évoluons dans des clubs très jupés qui ont acquis leurs lettres de noblesse, il reste qu'il faut être mesuré. Le très haut niveau, c'est-à-dire la Coupe du monde de football, ne s'accommodent pas de tendresse. Encore moins d'amateurisme sorti des flancs de l'informel Navetane avec les rites sacrificiels moins âgeux que l'on sait. Il faut être féroce, organisé, attentionné, méthodique et surtout volontaire. Le très haut niveau n'est pas non plus une juxtaposition de joueurs, fustiles très célèbres, un football raffiné, un défilé de mode. Non, remporter une Coupe du monde requiert que tout le monde ou presque tous jouent le même jeu. Que les instances de notre football et surtout nos dirigeants soient bien outillés et à hauteur de l'événement et qu'on mette le charlatanisme au vestiaire. Que joueurs, techniciens surtout, aient une réelle envie de rentrer dans l'histoire et qu'ils aient le feu sacré en étant tendus, orientés résolument vers ce but ultime. D'autre part, il s'agit de comprendre que des candidatures choisies à l'ultime remise du trophée se dégage une puissante superstructure administrative et financière qui a en ligne de mire les nains du football que nous constituons aujourd'hui. Et ce n'est pas un crime de lèse-majesté que de l'affirmer. Ne pas le comprendre, c'est passer complètement à côté de la plaque, à côté des enjeux financiers qui régissent le football mondial. Nous ne pouvons par conséquent, pour une meilleure visibilité et participation de notre équipe nationale de football, faire l'économie de cette logique implacable et infernale qui régit les grandes organisations sportives et en particulier le football. Dans le processus du développement de notre sport roi, et pour espérer faire partie du cercle très fermé des grands du football mondial, il faudrait alors porter d'autres lunettes. Comprenant cela et nous donnant les moyens de nos légitimes ambitions démesurées, notre administration footballistique et les joueurs pourront alors nous faire rêver que Dieu sacre le Sénégal et l'Afrique.